Mollat, archives sonores. Alors bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes un peu en retard, pardon. Nous sommes là pour parler d'un gros livre qui s'appelle Femmes, mythologie, et qui paraît aux éditions de l'imprimerie nationale. Je dois vous dire que je me trouve dans une situation tout à fait singulière. Je crois que c'est la première fois que je me trouve dans cette situation-là. C'est la première fois d'abord que j'ai ici à poser des questions à un aussi grand nombre de personnes. Il me semble d'ailleurs que ça fait une pléiade, parce que je crois bien que vous êtes sept, c'est ça ? Voilà. Cette pléiade de personnes, en général, ce sont des conversations assez intimes, assez feutrées entre un écrivain et moi. Là, ça va être certainement beaucoup plus animé. J'espère du moins. Et la deuxième singularité, c'est que le plus souvent quand même, je m'efforce de lire le livre de la personne que j'interroge. Alors il se trouve que ce beau et gros livre, très gros et très lourd, je l'ai eu entre les mains il y a quelques instants. Donc j'avoue que je n'ai pu que le feuilleter, regarder les images, pas les colorier. Elles le sont déjà admirablement par le photographe. Mais je serai un peu embarrassé pour poser des questions précises aux différents auteurs sur les chapitres qu'ils ont écrits. Donc je compte sur eux pour parler tout seul, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait. Ces auteurs, je vais, si vous le voulez bien, vous les présenter. Alors il y a deux noms qui figurent en gros sur la couverture. C'est peut-être un peu injuste pour les autres, mais je commence par ces deux noms. Eric Lessing, qui est à ma gauche, qui est photographe, qui est un des plus grands photographes actuels d'œuvres d'art, qui n'a pas fait d'ailleurs toute sa vie, peut-être vous nous expliquerez tout à l'heure, n'est-ce pas, comment vous en êtes venu, après d'autres types de photographies, à la photographie d'œuvres d'art. Alors je ne vais pas citer les différents ouvrages, autrement on ne sortira pas de la présentation, n'est-ce pas, les différents ouvrages auxquels vous avez participé. J'indique simplement, n'est-ce pas, qu'à ma droite se trouve Philippe Solers, pas de présentation dans son cas. J'avais envie de dire, écrivain bordelais, et puis, je ne sais pas si ce n'est pas un peu réducteur, je me suis rappelé que Moriac disait, je ne veux pas qu'on parle de moi comme un romancier catholique, mais comme un catholique qui écrit des romans. Alors est-ce qu'on peut parler de vous comme un bordelais qui écrit des livres ? Alors, Jean-Marc Dabadi, qui est le directeur des éditions de l'Imprimerie Nationale, à sa droite, il faudrait peut-être que vous m'aidiez, parce que là, voilà. Jean-Louis Hau, qui est un grand spécialiste de l'Institut d'Art, spécialiste de la Syrie en particulier, Pascal Vernus, qui a commis à l'Imprimerie Nationale la première traduction en français, c'est incroyable, mais c'est vrai, des Chants d'amour de l'Égypte antique, qui est un texte merveilleux, très loin de nous, et en même temps, qui a des résonances fortes chez nous. Jean-Paul Demoule, qui est un spécialiste, et un ami, tous ses auteurs sont des amis de longue date, parfois de 30 ans comme l'autre, parce que Jean-Paul Demoule est un spécialiste des civilisations néolithiques, et en particulier, il travaille dans l'Europe centrale, mais aussi en France, et il a eu la lourde tâche de poser quelques questions clés et lourdes de sens et de résonance sur la représentation des femmes dans les origines. Et puis alors, Anne-Marie Christin, je vais quand même citer deux personnes qui ne sont pas là, qui sont au Louvre, vous savez, on est très sérieux au Louvre, les deux conservateurs, Jean-Marie Durand, spécialiste de l'époque sumérienne et acadienne, et Alain Pasquier, que j'ai choisi parce qu'il était aussi musicien. Le trio Pasquier, ça a été lui, et parce qu'il nous a montré comment la Grèce avait donné naissance à Vénus, au cœur du sujet. Et Michel Pastoureau, des hautes études, grand spécialiste du Moyen-Âge, où lui doit, lui aussi, une bibliographie extrêmement importante. Et Eric Lessing, donc, le photographe, je crois. Et j'ai oublié Anne-Marie Christin. Voilà le machisme du théorien. Ah oui, 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 surtout dans les imprimeries. Anne-Marie Christin a eu la lourde tâche de faire comme Jupiter. Jupiter, vous savez, était capable, à lui seul, de contrebalancer tous les dieux de l'Olympe et les déesses, surtout, y compris Junon, vous voyez Corrèges. Eh bien, elle, Anne-Marie Christin, a renversé le mouvement, et elle a fait le contrepoids, avec talent, tous ses écrits, d'un livre qui parle, au fond, de la représentation de la femme, du mystère de la femme, de la magie de la femme, par les artistes qui étaient, qu'on le veuille ou non, pendant une longue période, en majorité des hommes. Donc, Anne-Marie Christin, elle, a montré comment la situation de la femme, avec de nombreuses ambiguïtés, se bouleversait à partir des temps modernes. Voilà. J'ai un résumé à coup de serre. Voilà un rapide exposé des tâches des différents auteurs. Eh bien, puisque vous avez la parole, M. Dabadi, peut-être pourriez-vous la garder, et nous expliquez pour quelles raisons les éditions de l'imprimerie nationale ont élaboré et mené à bien ce projet, comment ça s'inscrit, ce projet, vous nous expliquerez ce qu'il était, d'ailleurs, exactement, comment ça s'inscrit dans l'ensemble des opérations éditoriales de l'imprimerie nationale. Merci. Alors, très vite. L'imprimerie nationale est un jeune éditeur qui a 500 ans. Nous avons été fondés par François Ier. Nous avons essayé de garder la même jeunesse d'esprit de cette renaissance qui héritait des grands textes grecs et qui avaient appris à rire avec les grands auteurs grecs. Ça s'inscrit contre une certaine logique un peu sérieuse de l'école, c'est-à-dire de la Sorbonne de l'époque, excusez-moi, de la Sorbonne, qui sclérosait le savoir. Les humanistes grecs, apportant les trésors de l'Antiquité grecque, ont été imprimés par François Ier, et les grands textes scientifiques dans toutes les langues, y compris le chinois, le mongol, etc., étaient traditionnellement composés, imprimés à l'imprimerie nationale. Bon, depuis 20 ans, nous avons ressuscité cette tradition antique et nous publions, nous sommes d'abord typographes, donc nous soignons la mise en page. Mais à partir de la lettre, de la page, nous essayons aussi de montrer dans leur splendeur les plus beaux sujets qui soient. Moi, mon slogan, c'est le sens et la beauté, c'est-à-dire que le sens ne doit pas être réservé à des intellectuels abscons, ni la beauté à des gens d'images superficielles. Le sens, c'est beau, et la beauté, ça a du sens. Eh bien, c'est le sujet du livre. La fascination de l'Occident et les rapports ambigus que l'Occident, qui ne sont pas du tout ceux que la Chine, par exemple, a pu entretenir avec la femme, déesse, épouse, etc., sont un sujet profond qui nous concerne aujourd'hui encore, de façon aiguë, et qui n'est pas si clair que cela. Et en même temps, c'est le prétexte à montrer vraiment la muse qui a inspiré tous les artistes. Et là, je crois que, quand Eric Lessing, on a décidé de faire ce livre, parce que comment se conçoit un livre ? On n'a pas brusquement une bonne idée, ça n'existe pas. On a des goûts, et puis on rencontre, on connaît des gens qui savent faire. Alors, Eric Lessing, je connais depuis longtemps, pour moi, c'est le plus grand photographe d'art en Europe, et on a fait des livres ensemble déjà ailleurs, et lorsqu'il m'a proposé ce sujet, évidemment, j'ai voulu le faire. Mais je n'ai pas voulu le faire n'importe comment. Je me suis adressé à Philippe Solaire, nous l'avons conçu tous les trois ensemble, et nous nous sommes vite aperçus que, pour que cette beauté ait aussi du sens, il fallait que des gens connaissant de l'intérieur chaque mouvement de civilisation puissent, non pas tout dire, mais dire, comme en musique, donner la note sensible, donner le « la », donner la note fondamentale qui soit chargée de résonance. Et là, j'ai fait appel encore, non pas à n'importe qui, mais à des gens que je connaissais de longue date, dont je savais qu'ils seraient complices. Et j'étais très passionné de voir que, par exemple, le texte de Jean-Paul Dumoul sur les origines, annonçait déjà, alors que les auteurs n'ont pas été mis en contact les uns avec les autres, le texte d'Anne-Marie Christin sur la femme au temps moderne. Alors, là, je passe la parole maintenant à Philippe Solers, qui a été le concepteur et qui lui m'a aidé à définir le sujet. – Est-ce que je peux, auparavant, vous poser une question ? Vous avez indiqué pour quelles raisons vous aviez choisi les principaux collaborateurs. Vous n'avez pas dit pourquoi vous aviez choisi Philippe Solers ? – Ah, par complicité intellectuelle sûrement, aussi parce que tous les deux, je crois que nous nous battons pour la beauté. Il vient de publier un livre, je ne le savais même pas, je l'ai appris récemment, qui s'appelle « La guerre du goût ». « La guerre du goût », c'est un peu Rosny aîné, « La guerre du goût ». Eh bien, ce livre-là aussi est un livre, non pas sur la guerre, parce que nous sommes des pacifistes, mais qui est un hymne à la beauté. Et en même temps, une réflexion sur le sujet. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Philippe Solers, parce que je savais qu'il saurait enchanter le sujet. – Très rapidement, d'abord, pour moi, c'était l'occasion rêvée de reprendre ce roman que j'ai écrit, qui s'appelle comme ça, « Femmes », qui est paru au début de 1983, et l'idée en elle-même est extraordinairement romanesque. c'est-à-dire les représentations féminines faites des femmes depuis le néolithique jusqu'à Picasso. Il y a quelque chose de très simple sur quoi je crois, là on peut immédiatement s'apercevoir que ça n'est pas, c'est un rêve, mais c'est une réalité très violente, très précise, vous ouvrez et vous trouvez cette première statue néolithique dont Demoule nous parlera, enfin, qui est un vase, un vase, oui voilà, ça commence, en gros, ça commence comme ça, voilà. – On commence par cette représentation qui n'est pas si ancienne que cela d'ailleurs, elle date, je crois, du 7e avant Jésus-Christ, elle pourrait être du 3e millénaire, elle est intemporelle et elle est symbolique, et elle est fétichiste et elle est cosmique. – Bon, il y a des belles aussi, hein, bon. – Voilà, ça c'est la première, voilà. Et puis on termine en quelque sorte comme si on allait vivre des tas d'aventures toutes plus passionnantes les unes que les autres, des vrais romans avec des enjeux considérables, des enjeux religieux, économiques, liturgiques, voilà, et on termine par cette petite femme vase de Picasso, voilà. – Mais la même, ou je sais. – Ce qui est la thèse, oui voilà, ce qui est la thèse que j'essaye de défendre dans mon introduction, c'est que, précisément, peut-être qu'en effet, depuis les origines jusqu'à toujours, désormais quelque chose est bouclé. Un mystère qui a duré très longtemps est en cours de dissolution, de dissipation. Ça n'est plus sacré, les images de la femme. Bon, c'est fini. Alors, dans quoi nous entrons ? Dans une autre époque, dans une autre histoire, mais je crois qu'on peut montrer que cette splendeur, cette charge de désir, ces variations très extraordinaires, parce que comment passe-t-on, si on passe, comment passe-t-on de la préhistoire à l'Égypte, à la Grèce, comment de là va-t-on à la Renaissance, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à l'art moderne, l'art du 19e siècle, Manet, Courbet, pour finir sur Picasso, tout ça, c'est un immense roman qui peut s'illustrer par ses représentations, ses photographies. Donc je crois que là, le projet peut être soutenu et vraiment comme quelque chose qui tient le coup. On reviendra peut-être tout à l'heure, plus longuement, à votre préface, Philippe Solers, mais il me semble qu'on pourrait demander au photographe Éric Lessing, puisque Jean-Marc Dabadi nous a indiqué qu'il était d'une certaine manière à l'origine du projet, on pourrait lui demander ce qu'il a voulu faire, quelle était l'idée de départ et s'il est content de ce qu'il a fait. On n'est jamais content de ce qu'on a fait, c'est normal. Bon, cette idée, naturellement, de faire un livre sur les femmes est une chose assez évidente pour un photographe ou elle est évidente d'ailleurs pour chaque homme. Il y a très peu d'hommes qui n'aiment pas les femmes. Et je suis très heureux d'être à Bordeaux parce qu'il y a deux amours ici, le vin et les femmes pour moi. Et je joue déjà avec cette idée depuis presque 35 ans. C'est le fils de Lionel Feininger, du peintre Andreas Feininger, lui-même un grand photographe, qui m'a donné l'idée pendant un dîner à New York dans les années 60. Qui m'a dit, pourquoi tu ne fais pas un jour un livre sur un sujet que personne n'a jamais fait ? Les femmes. À ce moment-là, j'ai justement fini un livre sur l'Odyssée. Et alors j'ai commencé à un peu chercher dans les expositions, dans les musées, dans les collections privées, qu'est-ce qu'il y a comme représentation de la femme. Et j'ai commencé à chercher des éditeurs, déjà, il y a une quinzaine d'années. Et chaque éditeur me disait, oui, c'est trop tétonique, c'est trop romantique, c'est trop ça, c'est trop ça. Jusqu'un jour, pendant un déjeuner, avec Jean-Marc Davadi, on avait juste... Arrosé de Bordeaux, d'ailleurs. Pardon ? Arrosé de Bordeaux, déjà. Mais on a justement voulu arroser de Bordeaux, naturellement, quoi, donc. Et en présence, donc, une femme, par hasard. La femme qui a vraiment géré ses livres après, elle est là dans le coin, Annick Arnée-Salme, qui n'a pas encore, à ce moment-là, été introduite au Triangle, à laquelle je dois vraiment tous les remerciements pour le travail qu'il a fait sur ce livre d'une façon assez extraordinaire, une surveillance continue, avec des problèmes que chaque livre de cette taille comporte. Alors, à ce moment-là, Jean-Marc Davadi disait, oui, oui, c'est une bonne idée. On avait justement fini un livre sur l'Égypte. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne voudras pas faire un livre sur les femmes ? Il a dit, oui, pourquoi pas ? Alors, j'arrivais avec, je ne sais pas, 500 photos. On a commencé à regarder, j'étais édité, direz comment faire ça, comment faire ça. Et moi, j'ai même caqué les portes pendant des conférences. Je suis sorti au moins trois fois en disant, non, je ne fais pas les livres d'une façon pareille. Je suis toujours revenu. Et après, on avait une idée de quoi faire, à peu près. Alors, la première question était, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme texte ? Alors, Jean-Marc Davadi disait, mais on va demander à Philippe Soler. J'ai dit, mais idée grandiose, j'espère qu'il va dire oui. Peut-être un jour, il ne va pas écrire l'érotisme et les femmes, mais autre chose. Mais j'espère que ça, s'il sera son dernier papier, son dernier livre, partie du livre, introduction, il va faire le mieux. Et je suis très reconnaissant à Philippe Soler d'avoir fait ce travail-là. Après, naturellement, on disait, c'est très bien, on a un grand écrivain sur la femme. Mais maintenant, il nous faut aussi des gens qui peuvent expliquer, des érudits, des professeurs, des spécialistes qui peuvent expliquer la façon que la femme a vécu sa vie et la vie quotidienne et la vie religieuse du commencement de nos temps, du temps de l'idole, jusqu'à la femme plus ou moins égalitaire d'aujourd'hui. Alors là, Jean-Marc Dabadi, avec sa connaissance et ses amitiés avec tout le monde scientifique, a tout de suite eu une brochette merveilleuse que vous avez ici, à côté de moi, qui sont les vrais grands spécialistes qui peuvent expliquer cette vie de la femme dans toutes les époques, de la femme esclave, de la femme idole, à la femme vierge, à la sainte, à la femme utile, et à la femme peut-être la femme d'aujourd'hui. Et je les remercie tous vraiment d'avoir soutenu et écrit leurs papiers. Et comme ça, c'est fait un livre, très, très lentement, avec énormément de changements, qui, à la fin, ce qui sort, ce n'est pas le même livre que moi j'ai concevait au commencement, ou que Jean-Marc Dabadi, ou Annie Carné-Salme concevait au commencement, mais avec l'aide de Philippe Solers et de tous les autres, messieurs et dames, mesdames et messieurs, mesdames, premièrement, surtout, surtout que nous en sommes une femme, malheureusement, ici, ce qui m'agassait, mais on ne trouvait pas une deuxième, surtout pas du même statut, de la même taille intellectuelle et scientifique. Alors, malheureusement, il y a seulement une femme qui est écrite dans ce livre. J'espère que mon prochain livre sur les femmes, on aura au moins trois femmes, ou la plupart, la majorité. C'est ça, c'est comme ça, un livre s'est fait, et j'espère qu'il va vous plaire. On va donner la parole, bien entendu, aux spécialistes, n'est-ce pas, que vous venez d'évoquer, et que vous avez choisis, mais je voudrais encore poser une question aux photographes. Jean-Marc Dabadi disait que vous êtes le plus grand photographe d'œuvres d'art en Europe ou dans le monde, vous avez dit ? Parce que je connais surtout les Européens. En Europe. Alors, en Europe. Vous expliquez à midi qu'un des avantages de ce métier, c'est que, par exemple, on peut circuler tout seul dans les musées et qu'on peut visiter les expositions où, en général, on se marche sur les pieds, dans la plus parfaite quiétude. Bon, ça, c'est certainement un avantage. Mais quel type de relation avec l'œuvre d'art entretient un photographe comme vous êtes ? Très privé. Parce que vous êtes assez seul. Et ça, c'est le grand avantage. Et c'est une des raisons pourquoi je ne quitte pas les musées aujourd'hui et mon travail de photographe dans les musées. Parce que j'ai la possibilité d'y être presque seul avec un gardien ou avec un assistant. Et on me sort des objets, des vitrines. Et je crois que c'est une chose, une vie très privilégiée dans le domaine de l'art. Et naturellement, vous avez à ce moment-là que vous êtes seul devant une œuvre d'art, soit-elle un tableau, soit-ce une petite statue, ou une gravure, ou peut-être autre chose, un objet de bijoux, des bijouteries, ou une très simple terre cuite qui a été utilisée il y a 4000 ans par quelqu'un qui utilisait une cruche et c'est la seule qu'il possédait. Aujourd'hui, elle est cassée et elle est remise en ordre et vous l'avez dans vos mains. Ça, c'est quand même une façon assez sacralisée de la façon que vous pourrez vous approcher des œuvres d'art. et on se trouve très souvent un peu pas seulement inspirés, mais aussi un peu gênés quand vous portez des cruches, des vases grecs dans vos mains, dans les couloirs du Louvre et vous savez, ça, c'est un objet unique dans le monde et vous avez la chance de pouvoir le porter. Alors, Jean-Marc Demoule, vous êtes un spécialiste du néolithique et de l'âge du fer et vous êtes l'auteur du premier chapitre consacré à ces grosses dames de la préhistoire. Est-ce que vous pouvez nous... Elles sont pas toutes grosses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail ? La définition de ma partie était partiellement négative, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est quand on n'a pas de texte, tout ce qui est quand on ne sait pas ce que les gens en disent. Donc, ça couvre une période assez vaste, ça va d'à peu près moins 25 000 ans quand on a les premières représentations jusqu'avant les premières cités, c'est-à-dire là où mes collègues continuent avec l'Égypte ou la Mésopotamie. Alors là, il y a eu plusieurs grands bouts d'histoire de l'humanité, il y en a eu au moins deux, les premières civilisations qui sont celles de chasseurs-cueilleurs, qui sont celles des grottes, où on est ici à Bordeaux, au centre d'une de ces grandes régions de l'art préhistorique, et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle à partir de moins 6-7 000 avant notre ère, ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire les civilisations d'agriculteurs, donc ils vont avoir un rapport différent à la nature, la fertilité, etc. Alors, ce que j'ai néanmoins essayé de montrer, c'est qu'effectivement, on a beaucoup fantasmé sur ces représentations de grosses dames quand on les a découvertes. L'une des premières qu'on a découvertes sous le Second Empire, on l'a appelée la Vénus impudique, parce que ça choquait, et on a, et les préhistoriens ont beaucoup fantasmé là-dessus, et on a une vision des hommes préhistoriques qui est un peu ce qu'on voit au tout début du film La Gare du Feu, de Hanno, on voit des gens au fond d'une grotte en train de copuler de manière indistincte, etc. C'est la représentation qu'on avait de la préhistoire. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que néanmoins toutes ces représentations obéissent à des codes assez stricts, notamment à la différence hommes-femmes, même si on a essentiellement, au début, essentiellement représenté des femmes, c'est beaucoup plus tard qu'on représente des hommes et comme histoire de l'art, ce livre, le premier chapitre, effectivement, est l'histoire de l'art en général parce que c'est celle des femmes et puis après, il va manquer toute la représentation des hommes. Donc, on peut montrer qu'effectivement, ça répond à des codes et qu'il y a même des périodes entières qui manquent, c'est-à-dire toute la période de Lascaux, parce que les premières grosses dames sont plutôt vers 20 000, 25 000 et puis après, la période des grottes peintes de Lascaux, c'est entre moins 17 000 et moins 10 000. Là, on représente très peu d'êtres humains, on représente essentiellement des animaux, mais on a pu montrer, notamment le préhistorien Leroy-Gouran, que ça ne parlait, ces peintures ne parlent que des différences des sexes, que les animaux s'opposent, et deux groupes d'animaux suivant les endroits de la grotte, etc., et que c'est ça qui est en cause. et qu'en gros, une bonne partie de ces représentations tournent autour de la différence des sexes, la gestion de la sexualité par des sociétés. Et si on se replace dans la longue histoire humaine, la caractéristique essentielle de la sexualité humaine, c'est qu'elle est continue. Tous les animaux ont une sexualité réglée avec des périodes de non-activité sexuelle. Donc, un des problèmes qu'a eu à régler l'espèce humaine, quand on sait que tous les troubles que peuvent générer la sexualité, les troubles sociaux, ça a été de régler cette sexualité. Et je pense que l'un des intérêts principaux autour de ces images, c'est de voir comment justement, elles ont été une des manières d'essayer de mettre en ordre la sexualité au moment où on arrive, puisque ces représentations coïncident avec l'émergence de l'homme moderne comme vous et moi, c'est-à-dire, ou de la femme moderne, il y a 30 ans. 30, 35 000 ans à peu près. Jean-Louis Huot, vous êtes auteur du chapitre suivant. Vous me disiez qu'il y a parmi les spécialistes de la préhistoire les lecteurs de textes et les lecteurs d'objets. Vous appartiez, si j'ai bien compris, à la catégorie des lecteurs d'objets et votre confrère qui vient de s'exprimer était un lecteur de textes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Non, le confrère qui s'exprimait et qui n'est pas ici et Jean-Marie Durand qui est malheureusement absent aujourd'hui. L'amusant de la chose est que mon bureau à l'Institut d'archéologie à Paris est à 2,50 mètres de celui de Jean-Paul Demoule et que nous ne nous sommes pas parlés mutuellement de cette entreprise et nous n'avons pas lu, dans un sens ou dans l'autre, nos textes respectifs. Et cependant, il me semble qu'il y a une continuité évidente entre ce qu'il a écrit au sujet des premières apparitions de figurines féminines dans le monde balkanique qui est en ce moment un de ses centres d'intérêt et puis ce que j'avais à raconter, moi, autour de magnifiques photographies d'objets divers venant du Levant, de Syrie, voire de Mésopotamie, car je me suis surtout occupé de Mésopotamie contrairement à ce que croit Jean-Marc. J'ai peu fouillé en Syrie, j'ai surtout fouillé en Iran et en Irak, ce qui prouve que là où je passe, l'herbe n'en pousse pas et que j'ai donc des loisirs en ce moment pour écrire quelques textes. Et dans le domaine de l'Orient, du proche Moyen-Orient, un de nos collègues préhistoriens, spécialistes de ces régions, a apporté un éclairage relativement nouveau sur le sens de ces représentations anthropomorphiques féminines en constatant qu'elles apparaissaient de façon assez nette, plus ou moins en liaison avec les premiers pas de l'agriculture, que ce soit juste avant comme ils le pensent ou que ce soit en même temps ou voire un peu plus tard comme pensent d'autres. La question n'est pas fondamentale. Le point fondamental est que, quand on regarde des peintures de Lascaux, par exemple, comme disait le Jacobin, il n'y a pas de dieu mammouth qui soit représenté de façon évidente dans les représentations de Lascaux, alors que dans le proche et Moyen-Orient, on voit apparaître une figure qui semble, de façon assez écrasante, dominer l'iconographie du moment et que cette figure est une figure féminine. Et que si on veut y voir la représentation de la notion de divin, qui est une notion nouvelle par rapport au temps dit préhistorique, cette notion de divin est une notion féminine où, effectivement, l'accent est mis de façon très brutale ou très évidente ou très claire sur ce qui peut indiquer ce que les gens sans fantasme métro appelaient idée de fertilité, idée de fécondité à travers la morphologie et les accents mis sur certaines parties du corps. Alors, à partir de là, on a l'impression, c'est l'impression que j'ai eue en feuilletant le catalogue d'images de M. Lessing, on a eu l'impression que ce thème-là devenait et restait ensuite un thème parfaitement fondamental et permanent à travers toute l'histoire du Proche-Orient qui fait comme un cycle depuis les premiers pas des agriculteurs jusqu'aux derniers grands empires, que ce soit des gens comme Nabucodonosor ou Nabonides, qui ont eu le rêve de l'Empire mondial. Et à travers toute cette longue période de plusieurs millénaires, il y a une permanence d'une représentation féminine, chacune dans son style, chacune avec ses caractéristiques propres, qui, depuis des grandes figures féminines néolithiques, à peine reconnaissables, jusqu'à des représentations très tardives, très naturalistes, et même contaminées dans le bon sens du terme par l'art gréco-romain, représentent toujours une femme. Alors, quel sens faut-il lui donner ? C'est une autre affaire. Elle a sûrement, ses représentations ont sûrement beaucoup changé de sens à travers l'histoire. Et un habitant de Babylone au 5e ou 4e siècle qui représentait une figure féminine nue comme une sorte de petite poupée n'avait sans doute pas dans l'esprit la même chose que nos premiers ancêtres agricoles, mais ces notions différentes s'exprimaient toujours à travers cette représentation unique. Et je crois que ça nous donne de Proche-Orient, ancien, un aspect peut-être un peu moins rébarbatif ou masculin que ce qu'on croit qu'il est généralement. allemand. Alors, voilà à peu près les réflexions qui m'inspiraient en feuilletant ce beau livre d'images, tout en n'oubliant pas que nous ne touchons là qu'à travers toutes ces représentations, nous touchons là au monde des idées, au monde des concepts, au monde des notions assez abstraites, alors que vraisemblablement dans toutes les villes ou villages du Proche-Orient ancien, la seule figure féminine qui soit omniprésente était sans doute celle de milliers et de milliers de femmes qui passaient leur vie à porter l'eau pour la porter chez elles à partir du fleuve, du canal, du lac, ou de la mare, ou du puits le moins lointain et que c'était sans doute ça, beaucoup plus prosaïquement, la figure féminine qui régnait dans tous ces pays-là. On va en venir aux autres représentations plus tardives de la femme telles qu'elles apparaissent dans le livre, telles qu'elles sont analysées par les spécialistes mais j'ai quand même envie de demander quelque chose à Solers. Je disais tout à l'heure que je me suis contenté de feuilleter ce beau catalogue d'images. Non, j'ai quand même eu le temps de lire la préface de Philippe Solers et il me semble que vous qui paraissez par exemple terriblement intéressé par le XVIIIe siècle, je crois bien que vous avez préfacé ou écrit un livre sur Watteau, par exemple, pas bon. Eh bien, dans la préface, là, c'est cette femme de la préhistoire qui, de toute évidence, vous intéresse le plus. pourquoi ? Eh bien, d'une part, je crois que ce que Debeau l'a dit, à savoir que nous n'avons pas de texte, nous ne savons pas à quoi correspondent en parole, en verbalisation, ces représentations. Et ça, on va aller jusqu'à ce que chez vous. Le seul texte que j'ai trouvé, finalement, pour essayer de me représenter ce que ça pouvait dire, toutes ces images, enfin, toutes ces sculptures, d'abord, il faut les voir et ça, les signe, les a photographiés de telle façon que je crois que c'est admirablement que le rapport privé à leur existence chargée d'électricité, nous ne savons pas à quoi ça correspond comme rituel, comme magie, comme puissance d'imagination, comme puissance de terreur, souvent, terreur pour nous, mais peut-être, quand même, ceci traverse, je crois, le temps. Ce sont des figures qui naissent, quand même, d'un problème fondamental, c'est, quand même, vous dites, la fécondité, la fertilité, le fantasme, tout de même, c'est l'origine des corps humains, les corps humains sont censés sortir de ces femmes. Oui, moi, je crois que c'est quand même essentiel de comprendre que ça n'a... Vous avez parlé de réglage de la sexualité, la sexualité, c'est un bon mot, mais là, il s'agit, n'est-ce pas, bien sûr, les êtres humains ne sont pas comme des animaux, ils sont disponibles à chaque instant dans cette affaire, donc, l'homme, l'être humain, se définit tout de suite par un très gros, un investissement extraordinaire, très peu animal, en effet, du lieu d'où son corps provient. Nous en sommes, à la fin du XXe siècle, les corps humains sortent toujours du même endroit, c'est-à-dire des femmes. En revanche, la nouveauté, c'est que, pour en provoquer la naissance, on pourra désormais se passer de sexualité, et que, dans les années qui viennent, de plus en plus, l'idée qu'on peut reproduire l'être humain en dehors de tout contact sexuel va s'implanter, ça se fait aujourd'hui même à peu près partout, au moment même où je parle. Donc, l'intérêt de ces figures, c'est que nous ne savons pas ce qu'elles expriment comme angoisse, comme sacré, et nous sommes obligés de nous mettre en situation subjective, en tout cas pour moi qui suis écrivain, devant ces admirables figures et encore une fois en pensant que le peintre, enfin l'artiste qui a le mieux senti peut-être cela de notre temps, c'est Picasso. C'est pour ça que ça... Bon. Alors là, le seul texte que j'ai trouvé, dites-moi si je me trompe, j'étais obligé de me demander quel texte quand même parler de cela. Mais c'est la Bible. Et je crois que la Bible, une fois qu'on la relit de ce point de vue, s'éclaire d'une façon tout à fait nouvelle. D'abord, les gens ne veulent pas savoir que les cultes, en effet, maternels, moi je les appelle comme ça, ont duré très 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 longtemps. Pendant... Enfin, c'est un temps énorme. Et que donc, le matriarcat, comme dirait les féministes, enfin, la puissance, pas forcément d'une femme qui porte de l'eau, mais enfin, la puissante représentation sacrée du lieu d'où sortent les corps humains, c'est lié à certains rituels que la Bible nous présente souvent comme des rituels sanglants, d'ailleurs des rituels cruels, dont il faut absolument essayer de se détacher, où le peuple d'Israël revient toujours en trahissant cet autre dieu qui a déclaré une guerre, une guerre impitoyable, par exemple à l'Astarté, à l'Ista babylonienne. Tout ça est très dramatique si vous relisez les prophètes bibliques et le texte biblique lui-même par rapport à ça, vous voyez que c'est vraiment un règlement de compte tout à fait tout à fait important, d'où naît notre histoire. Pas seulement là, on connaisse aussi, mais on verra ça plus tard. Là, voilà. Alors, mis en parallèle avec la Bible, de quoi les prophètes ont peur, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter, qu'est-ce qui est horrible, qu'est-ce qui va tourner en rond, qu'est-ce qui va faire stagner en quelque sorte le temps ? Comment est-ce qu'on va sortir d'un certain temps pour passer un autre temps ? Je crois qu'il faut lire la Bible et puis on se rend compte là de la puissance des vocations des prophètes bibliques. Donc, le grand texte, le seul que je trouve, enfin, il y en a sûrement d'autres, mais je crois que la Bible condense d'ailleurs d'énormément de choses qui rentrent derrière elle, bien entendu, mais c'est la Bible. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé dans ma préface. J'estime que toutes ces représentations, il y a le talent de Lessing et sa vision privée, et je crois qu'il faut chaque fois remettre ça en perspective, chaque fois qu'on a une figuration, le mettre en perspective par rapport à ce qui a été écrit en même temps, ou parlé en même temps. Par exemple, la Vierge Marie, ça se comprend que si on lit Dante, on comprend comment tout ça s'était édifié. Et les Grecs, si on lit Homer, ou les Tragiques, ou le Pindar, ou la poésie. Enfin, voilà, il faut avancer. Il faut avancer à travers l'Égypte. Voilà, avant d'en venir à la Vierge Marie... Et la Bible, c'est ça. Est-ce qu'on peut sortir d'Égypte ? Pourquoi ? Comment ? Avant d'en venir à la Vierge Marie, on va faire des tours par l'Égypte, si vous voulez bien, à Pascal Vernus, puisque vous enseignez à l'École pratique des hautes études, la linguistique égyptienne ? Oui, effectivement, il ne s'agit pas de fuir l'Égypte, mais de rentrer en Égypte. Le fait important, c'est que par rapport à ce qu'ont dit mes collègues de Moule et puis Huot, avec l'Égypte ancienne, apparaît une nouvelle dimension dans la mesure où nous avons non seulement une iconographie, aussi bien en rond de bosse qu'en peinture, mais nous avons des textes. Autrement dit, on a déjà une vision un peu plus large du problème de la femme. Alors, comme toujours en Égypte, on commence par un aperçu esthétique. Vous êtes tous tombés, si je suppose, sous le charme de ces jolies dames que l'on voit qui sont à la fois hiératiques par leur pose, mais qui ont quelque chose dans l'œil d'un peu coquin. Je pense que tout le monde est sensible à ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ces représentations et qu'est-ce qui est en jeu dans la femme égyptienne ? Je pense qu'il y a trois grands pans. La femme égyptienne, c'est une sorte de triède avec trois pans. Le premier pan, c'est évidemment la mère. La mère conçue de manière progressive, c'est-à-dire la mère en tant que prolongement de l'individu à travers sa descendance. La mère régressive, c'est la déesse Nout qui est dans le fond du sarcophage que l'on referme sur le mort. Je pense que M. Solaire, cela, s'est intéressé. Et qui est donc la régression vers le havre qu'on a quitté dans l'enfance et sur laquelle on voudrait toujours revenir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien entendu la femme lamente, celle qui suscite l'éros, celle qui suscite le désir de l'homme. La création, c'est l'homme qui le fait, mais pour que cette création ait lieu, il faut qu'il ait le désir. Et la femme est là pour éveiller la sexualité et sans cesse réveiller cette sexualité. Le monde doit être non seulement créé, mais recréé. Et pour être recréé, il faut que le démurge ait envie. Donc, pour qu'il ait envie, il faut qu'il ait un héros. Et voilà, la femme amante. Et vous savez, la femme égyptienne, il ne faut pas se tromper. Malgré un aspect un peu puritain, un peu pudibon, on sent bien qu'il y a toute une symbolique qui se cache. On commence déjà, il y a des égyptologues qui ont commencé un peu à traduire un peu ces symboles, ces canards que l'on voit dans des scènes où ils n'ont rien à faire, cette perruque d'un seul coup qui sont des symboles sexuels. Et bien, le troisième aspect, c'est l'aspect le plus original, sans doute, c'est la femme. Il y a une conception dynamique. La femme, ce n'est pas seulement un aspect statique, c'est un mouvement perpétuel entre une déesse lyonne et une déesse chatte. Alors, je vais vous traduire ce que ça veut dire. Eh bien, la femme, c'est d'abord la lyonne redoutable, cette espèce de furie. Alors, évidemment, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Je parle des anciens égyptiens. Bon, cette furie irrépressible qui d'un seul coup jaillit. Et puis, en même temps, cette furie incarnée par la déesse lyonne qui s'appelait Sackmet ou Sackmis, derrière le nom, ce n'est pas une furie qui est perpétuelle. Cette furie terrible qui fait des ravages extraordinaires, on peut et on doit la pacifier. Et alors, on la pacifie par des rites propitiatoires. Et surtout, parmi ces rites, le plus important, c'est l'ivresse. Quand la femme est en furie et se déchaîne, eh bien, il faut la faire boire de manière détournée. Alors, il y a des stratagèmes. qui racontent que cette déesse aimait beaucoup le sang. Alors, le démiurge qui voulait un peu la calmer a l'idée de mettre de la bière et puis de la teindre en rouge. Alors, la déesse croit que c'est du sang, boit la boisson, tombe ivre morte et puis s'assoupit. Et au réveil, on n'a plus du tout la lionne redoutable. On a la douce chatte qu'on appelle Bastis. Alors, vous voyez, le troisième aspect, c'est cette dynamique perpétuelle entre l'ire destructrice, destructrice de Sackmis et puis la douceur de la chatte. Voilà les trois aspects de l'Égypte ancienne. Aucun rapport avec, évidemment, la femme de nos jours. Est-ce que je peux ajouter une chose ? C'est que, voilà, j'ai parlé de la Bible, mais il me semble bien que dans les... ce qui se produit à ce moment-là et qui va se développer en Grèce d'une façon si impressionnante, c'est qu'il y a individuation des femmes. Des femmes... De la femme, il ne faut plus y penser, cette mère dévorante, possessive, c'est ce Dieu. Dieu, au départ, est une femme. Voilà. Il faut comprendre ça. Dieu est une femme. Le problème est de savoir si on va arriver à sortir de Dieu, en soi. Si on va promulguer un athéisme par rapport à cette divinité. Et alors, au fur et à mesure, on voit quand même qu'il n'y aura pas la femme qui, d'ailleurs, avec sa prothèse d'enfant, là, on est souvent dans des statuettes, on sent que ça n'est pas distinct d'elle. C'est quelque chose qui sort, mais qui ne sort pas, qui même peut être réintégrée, qui pourrait être dévorée parce qu'il y a des formes d'ours vraiment très, en somme, très dévorantes. On ne sait pas si on est né ou pas, vraiment né, est-ce qu'on est né dehors, dans l'espace, dans le temps ? Alors là, à partir de ce moment-là, il y a cette mère toute puissante, Dieu, quoi, qui est un peu contestée. Il y a des fissures et est-ce qu'on pourrait dire que c'est le moment où il y a des filles qui peuvent arriver ? Des sœurs, enfin, quelque chose d'autre que la mère, toujours primordiale et divine. Donc, il y a des filles, il y a des femmes qui apparaissent. Elles sont différentes, elles sont déesses aussi, elles changent de forme, elles se métamorphosent, elles sont dynamiques, elles sortent. Mais elles changent de... Il y a une propulsion. Justement, Philippe Solers... Ça va être en Grèce, alors je crois que ça va se passer le plus intensément. À propos précisément de la représentation de la femme telle qu'on l'observe en Grèce, et puis ensuite chez les Romains dont vous dites qu'ils sont d'excellents copieurs, c'est vrai, à partir de ce moment-là, vous dites, qu'il n'y a aucun progrès, il n'y a plus aucun progrès, vous écrivez sa page 18, plus aucun progrès dans la représentation de la femme. Je vais donner la parole à Anne-Marie-Christin qui est toute la partie... Il y a toute la partie suivante, mais donc la partie dont Anne-Marie-Christin n'est-ce pas est la responsable ne fait que répéter, autrement dit, n'est-ce pas ce qu'il est... Qu'est-ce que vous voulez dire par aucun progrès ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a raison de parler d'une sorte de miracle grec. On ne pourra pas... Vraiment, c'est définitif. Là, vous êtes sur Aphrodite, vous aurez beau l'appeler Vénus après. Vraiment, c'est définitif. Il y a là quelque chose qui ne pourra pas être entre... Mais mieux, il n'y a pas de progrès en art, c'est bien connu. Mais il faudra, à mon avis, attendre le coup de force chrétien, catholique, plus exactement, pour que... Alors, quelque chose d'autre encore se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté, vous aurez ce problème de mère qui va être traité radicalement, puisqu'il y en a une, mais une qui est mère une fois pour toutes. Enfin, je veux dire, elle est dans une position assez particulière. Donc là, il y a beaucoup de représentations. Mais en même temps, il y a le ressurgissement, pas à travers les Romains, à travers le catholicisme. vous avez le ressurgissement de l'Aphrodite, que vous pouvez appeler Vénus si vous voulez. Moi, je préfère l'appeler Aphrodite, je trouve que c'est plus beau en grec. Alors là, vous avez, disons, prenons le peintre ou l'artiste principal de cette époque, c'est Titien, qui du même pinceau vous fera l'assomption de la Vierge Marie, ou toutes les Vierges que vous voulez, et en même temps, des tableaux qu'on peut considérer comme de la pure délectation voluptueuse et qui, Titien, probablement, le peintre le plus génial qui peut rivaliser et ce n'est pas facile avec les plus grandes figures grecques. Pour moi, c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas. Bien, Anne-Marie Christin, vous êtes, d'abord, vous êtes une spécialiste, il faut le dire, des rapports entre l'image et l'écrit. Oui. Et vous dirigez un centre qui s'appelle comment ? Le centre d'études de l'écriture. Le centre d'études de l'écriture qui a pour fonction précisément d'étudier ces rapports. Alors, vous êtes responsable de la dernière partie du livre qui couvre d'ailleurs une période de temps assez vaste. Qu'est-ce que vous nous dites à propos de votre travail ? La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il manque des intervalles assez considérables puisqu'il manque non seulement la Grèce mais aussi le Moyen-Âge et avec le Moyen-Âge en tout cas, un personnage qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent et qui est Ève. C'est-à-dire la notion du mal, l'introduction du mal de la femme maléfique. Quand vous dites, pardon de vous interrompre, quand vous dites que ça manque, ça ne manque pas dans le livre. Ça manque ce soir ici parce que les auteurs ne sont pas là, n'est-ce pas ? Donc il manque cette nouvelle figure propre à l'Occident dans le panorama que nous évoquons et j'ai eu pour ma part aussi la charge très lourde d'avoir à rendre compte d'une période qui est certainement beaucoup plus courte que celle de mes prédécesseurs mais qui est aussi extrêmement chargée en informations, en mutations, en réflexions sur la présence de la femme, ses fonctions. J'ai essayé d'en rendre compte, c'était absolument indispensable mais mon propos a été de reprendre cette thématique qui était proposée concernant la femme à partir d'images. Enfin, d'une part, à partir d'images et de littérature, donc de fiction et d'autre part, à partir de ce mot même de mythologie. Et mon interprétation, mon propre essai à propos de tout cela consisterait à dire que de la renaissance jusqu'à l'époque moderne, la femme disparaît, une femme disparaît ou plus exactement la mythologie s'efface au profit de ce que ce personnage féminin lui-même a permis de susciter dans la peinture et qui est précisément l'apparence. Ce qui me frappe beaucoup dans ces premières peintures de la renaissance où on redécouvre le nu, où on redécouvre l'antiquité, c'est que c'est un art où la femme ne renvoie plus, en tout cas dans un premier temps, à une femme maternelle, à une femme créatrice, génitrice, mais à cette surface qui est son corps. Donc il y a une ambivalence de cette beauté même qui fait qu'elle commence à disparaître en tant que féminine dans la mesure même où elle est exaltée. et je crois que ce thème de la femme en particulier à travers le nu qui est par parenthèse le motif de l'iconographie occidentale qui est le plus étranger à une autre civilisation, enfin pour le Japon je le sais particulièrement, on se demande pourquoi les occidentaux se sont mis à peindre des nu. Donc ce motif précisément je crois se met, se prend de l'importance dans la peinture et à mon sens jusqu'à Manet dont j'interpréterais l'Olympia plutôt de cette manière-là de telle sorte que cette forme devient un signe, devient un signe pictural, devient un signe de surface peinte et de ce fait perd sa valeur physique, sa valeur charnelle donc sa valeur aussi mythologique. Il n'y a plus d'histoire qui se raconte avec ses nus, il y a une peinture, une belle image qui fait appel à toutes sortes de résonances dans le regard des spectateurs mais qui doit d'abord nous attirer vers cette surface et de l'Olympia de Manet qui est cette sorte d'énigme vraiment sans mystère à mon avis mais énigme de ce fait même, on arrive à une autre conception du nu qui est pur signe ce qui est le cas chez Matisse par exemple. Matisse qui était exaspéré qu'on puisse lui dire mais enfin vos femmes sont affreuses il disait mais enfin écoutez je rencontrerai une femme ainsi dans la rue je fuirai le premier donc la femme a été un passage vers l'art donc vers ce que je crois être sa disparition et il me semble que ce qui se produit aussi au 19ème siècle enfin pour ma sensibilité c'est quelque chose qui est assez remarquable c'est l'apparition en tant que telle et non plus comme prétexte dans cet art occidental comme elle pouvait l'être auparavant de la petite fille c'est à dire d'un personnage qui lui-même est investi de fantasmes enfin assurément mais ce qui me paraît le plus intéressant c'est son apparition dans des tableaux de Kiriko c'est à dire qu'on a là un être un être qui participe du mystère d'une rue qui participe à la différence de ce qui se passe dans les tableaux de Balthus par exemple qui est signe de quelque chose d'autre qui est du féminin mais qui ne renvoie pas au féminin dans le sens mythologique de la genèse du groupe de l'humanité des problèmes de la sexualité de ses fantasmes donc c'est dans ce sens-là que j'ai orienté ma lecture de ces images vers l'image Philippe Soler se fait réagir oui mais à propos de ce que vous avez dit de Matisse vous vous rappelez ce mot fameux qu'il a eu je ne peins pas une femme je peins un tableau et là nous entrons en effet dans quelque chose qui est propre à l'histoire occidentale ou européenne et j'allais dire française parce que comme par hasard au 19ème siècle toujours à la recherche des textes c'est évidemment la peinture française qui est la plus en avant si on prend ça comme ça qui existe le plus comme peinture ce que vous ce que vous avez dit moi me paraît très juste c'est à dire qu'on va vers de plus en plus de désacralisation de plus en plus vers la disparition d'un mystère de la femme comme origine et comme et comme divinité c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça c'est Bataille qui disait ça de l'Olympia de Manet il a appelé l'Olympia de Manet la destruction de l'Olympe c'est très juste l'Olympia c'est ça mais ce qu'il faut souligner je crois c'est l'énorme scandale que ça a représenté et que ça représente peut-être encore parce que nous ne sommes pas forcément des personnes qui avons dépassé cette désacralisation ou cette cette percée en dehors du sacré dit dieu féminin et l'Olympia tout le monde s'est rassemblé devant l'Olympia pour rire vous savez ça a été un énorme éclat de rire le rire provoquant là étant le signe d'une gêne considérable même chose pour Ingres je crois qui de tout le 19ème siècle persiste dans il fait des tableaux très conventionnels très habillés mais en secret il persiste avec sa baigneuse de Valpinçon et voilà le vieil Ingres à 81 ans qui finit ce bain turc en ovale très bien photographié par les signes c'est vraiment une sorte de testament un peu secret il ne faut pas oublier ce que c'est que le 19ème siècle comme tentative de recharger l'image conventionnelle et traditionnelle de la femme donc là il y a un conflit très dur qui je crois est aussi très visible dans ce tableau dont on n'a pas à mon avis d'équivalent dans toute l'iconographie mondiale qui est les deux amis de Courbet qui est un tableau qui est rarement vu parce que vous avez très peu de représentations de deux femmes ensemble dans un espace de volupté en effet offert à la vision c'est un tableau extraordinairement gênant que vous devez lire avec quel texte ? Baudelaire le scandale des fleurs du mal et le scandale de cette peinture c'est du même ordre en soi la vengeance par rapport à cette percée c'est par exemple le musée d'Orsay d'après moi qui réintègre toutes ces sorties dans une image conventionnelle ce qui change c'est que l'image conventionnelle des femmes c'est désormais ce qu'on va appeler l'art académique c'est-à-dire bougreau etc donc là des fausses divinités grecques faites pour les bourgeois dans leur restaurant de crustacés c'est-à-dire des femmes qui sont des par exemple quand Victorine Meurand pose pour Manet peut-être pense-t-elle qu'il est en train de faire un bougreau vous comprenez ? c'est-à-dire de la représenter en Vénus en Vénus telle qu'on se la représente au XIXe siècle alors qu'évidemment il en sort l'Olympia de Manet ce qui n'était pas fort donc la vertu de ce scandale me paraît à rappeler Cézanne a été très influencée en effet par le Manet donc et je crois qu'avec Picasso justement on arrive à la désacralisation ultime et que à partir de là en effet comme vous l'avez souligné les femmes ne vont plus exister comme source divinité etc ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi dans ce devenir inéluctable parce qu'il est géré par c'est pour ça que je cite Heidegger à la fin de ma préface qu'il est imposé par la technique planétaire pourquoi il va y avoir des convulsions très violentes à ce sujet au fur et à mesure que cette désacralisation va entamer tout les religions les représentations mythologiques par exemple par exemple si l'islam s'agit autour de ça en convulsion c'est probablement c'est probablement pour cette raison mais on pourrait en dire autant de la brusque émergence de l'idéologie féministe c'est à dire qui essaierait de recharger cette donc tout ça est liquidé en quelque sorte il n'y aura plus il y aura des images il y aura le cinéma les magazines Marilyn Monroe encore peinte par Poirot aurait pu apparaître par exemple comme un des derniers mythes mais nous savons bien que la star la femme mythologique tout ça on est obligé de prendre toujours des anciens ça n'est plus ça disparaît alors il y aura autre chose il y aura d'autres il y aura d'autres femmes autrement pensées ou parles par elles-mêmes ou représentées par elles-mêmes si ça arrive mais en tout cas je crois qu'alors là on a une fin de cycle énorme puisque ça nous mettrait ça nous mettrait en présence du fait que depuis le néolithique jusqu'à nos jours ben voilà il y a quelque chose de terminé donc il y a une mutation considérable nous avons beaucoup de signes énormément de signaux qu'on peut peindre qui ne sont pas interprétés forcément de façon négative c'est autre chose qui va avoir lieu mais ça méritait je crois de le montrer en tout cas ces tableaux de désacralisation maintenant pour faire un scandale en peinture il faut vraiment je crois c'est terminé mais là le scandale a été très fort puisque tous les deux vous avez évoqué l'Olympia de Manet et que l'Olympia de Manet est présente à plusieurs reprises dans le livre c'est un tableau charnière justement je voudrais poser une question alors peut-être au photographe ou peut-être à l'éditeur ça je ne sais pas trop ou aux deux donc comment se fait-il que l'Olympia de Manet attendez je peux ajouter un mot parce que Jean-Claude qui est dans la salle donc on a eu récemment l'extraordinaire expérience d'un tableau de Courbet qui s'appelle qu'on a appelé l'origine du monde qui est la représentante représentation serrée un close-up comme on dirait au cinéma d'un torse de femme les gens décartés etc. c'est un tableau qui a été peint si mes souvenirs sont exacts en 1867 c'est-à-dire c'est très contemporain de Manet Henri reproduit nous sommes à la fin du XXe siècle reproduit ce tableau sur la couverture d'un livre qu'il a écrit où il rend hommage à Fourier et Courbet il y a tout de suite eu un émoi considérable des descentes de police dans les librairies pour faire retirer le livre de la devanture alors qu'il s'agissait je précise bien d'une simple représentation du tableau en question qui a eu une destinée extrêmement étrange qui a plongé qui a été toujours présentée par les collectionnaires privés derrière un autre tableau on le cachait pour le montrer ce qui ces manifestations d'hystérie c'est le cas de l'idée sont les dernières à mon avis ce sont les toutes dernières manifestations c'est extrêmement étrange on peut regarder ce tableau de Courbet en effet comme si on regardait non pas un torse de femme avec des jambes ouvertes mais comme si on regardait une montagne ou un arbre enfin bon je crois que là il y a quelque chose qui ne peut plus choquer que des gens qui sont restés en 1867 cela dit c'est inquiétant parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui restent au 19ème siècle dans leur tête dans la représentation qu'ils ont ce qui prouverait à ce moment-là qu'ils n'ont aucun aucun moyen de comprendre qu'on est déjà très très loin par rapport à ces histoires-là et donc ce tableau je ne sais pas et en effet il semble bien qu'il est voué pour longtemps encore à faire un scandale énorme qu'on l'ait appelé le régime du monde c'est cocasse puisque comme je me suis permis de le dire ça me paraît évident le monde ne sort pas d'un corps féminin les corps humains sans doute enfin juste autre chose mais parlons mais pas les en effet pas les fleuves pas les montagnes pas les galaxies pas les neutrons pas les protons donc là il y a une persistance dans cette divinisation de la représentation féminine qui je crois quand même est sur le point de s'achever mais pas forcément dans la représentation des gens alors l'islam nous réserve en effet des surprises puisque là une religion c'est pas rien ça a des siècles de textes derrière et le nu là est probablement quelque chose qui nous en sommes au foulard mais enfin c'est pas bien glorieux oui je voulais poser une question sur l'Olympia de Manet justement donc qui apparaît plusieurs fois dans le livre soit sous la forme du tableau original soit sous la forme d'un certain nombre d'hommages que d'autres peintres ont pu lui rendre et alors ça ça s'adresse donc au photographe et à l'éditeur il m'a semblé que l'Olympia de Manet contre enfin la place de l'Olympia de Manet dans le livre contrevenait à une espèce de règle chronologique qui a été adoptée pour l'ensemble du livre puisque si j'ai bien vu le tableau se trouve entre un tableau de Watteau et un tableau de Fragonard ou un tableau de Goyard je ne sais plus pourquoi avoir déplacé l'Olympia de Manet ça c'est la première question et deuxième question d'ailleurs complémentaire comment avez-vous conçu le rapport entre les images et les textes qui les accompagnent alors lequel des deux répond je veux bien répondre dans le cas de l'Olympia de Manet nous voulions montrer la grande série des nus qui partaient de la Vénus de Dresde de Géorgione qui pour moi aussi la matrice dans son abstraction dans sa beauté sans aucune coquetterie sans aucune charge érotique concrète qui a été la grande matrice de ces nus dont Picasso a été ensuite le dernier le dernier peintre dans la fin de sa vie donc on a voulu montrer aussi cette grande série entre la Vénus de Dresde la Vénus de Titien la Vénus de Velasquez bon et c'est le même tableau on a montré les métamorphoses d'une même obsession et pour créer cet état cette conscience par le lecteur de comme vous l'avez très bien dit d'étrangeté sans mystère ou de crudités mystérieuses ou comment le mystère de la sacralisation avait été au fond transformé mais resté tout aussi mystérieux on a préféré rapprocher l'Olympia que de le placer derrière les jolis fragonards et autres bouchers l'ordre chronologique n'a pas été là je vous je nuance un petit peu on a on a adopté évidemment une souple chronologie on ne s'est pas amusé de façon didactique à mettre un brancusi en face d'une statue de la Vénus de Gollendorf par exemple on n'a pas voulu être démonstratif mais cette souplesse chronologique s'inscrit bien sûr dans un cadre généralement chronologique et on a voulu pour l'Olympia la rapprocher de ses sources voilà pour montrer en même temps la destruction je crois dans un livre pareil il ne faut pas faire une chronologie ce n'est pas une encyclopédie c'est l'idée de rapprocher des idées rapprocher des idéales et voir comment aussi bien Goya avec la Maya se rapprochait déjà à Manet et aussi à Rubens et tout ça fait un ensemble où il n'y a pas de chronologie qu'il faut adopter aussi bien dans la préhistoire si vous regardez bien là aussi vous avez des grands mélanges des choses qui se rapprochent l'une de l'autre des appréciations des idoles par son public du temps et aussi bien dans l'ère grec alors je ne crois pas qu'il faut vraiment suivre une chronologie mais d'ailleurs on a entrelacé les motifs je vois ce tableau de Rubens qui présente une scène de danse bon rappel tel le bas-relief d'Athènes au 5ème siècle où l'on voit justement comment le hiératisme il y a un mouvement général dans le livre et dans nos civilisations je crois du hiératisme au mouvement c'est-à-dire de l'indétermination de la déesse unique à l'individualité de la femme qui danse qui joue qui... bon et on le retrouve ce mouvement-là répété à l'époque égyptienne on le voit aussi dans la période grecque le passage sur la période grecque montre très bien comment des eras qui viennent protéger la cité on passe ensuite à des Vénus qui sont là uniquement pour leur pur beauté et on voit naître en fait les Aphrodites pardon les Aphrodites c'est beaucoup plus joli on les voit naître de l'écume dans leur pure grâce et dans leur pure nudité on voit effectivement la naissance du nu en Occident au moment de la statue grecque il y a ce même mouvement d'inflexion de la rigidité du hiératisme du sacré on le retrouve au 13ème siècle avec les vierges gothiques et le passage des déesses mères en fait des vierges maternelles d'Auvergne par exemple rigides et protectrices à ces vierges maries qui sont déjà au 13ème siècle des jeunes femmes aristocratiques et on va le voir ensuite avec Simone et Martini l'annotiation et Pontormo et nous le mystère est dans l'ambiguïté dans le fait que la vierge est la déesse mais c'est aussi une femme donc on a joué et je crois que c'est comme ça que les livres doivent être faits des tels livres on a joué l'entrelat des thèmes les leitmotifs les échos les résonances et également entre les auteurs sans qu'ils se donnent le mot on a essayé d'être un peu symphoniques en fait je voudrais poser une question à l'ensemble de mes voisins à l'ensemble des auteurs et à l'éditeur c'est un livre à la gloire de la femme il n'empêche que vous n'avez pas pu faire que l'homme en soit totalement absent or comment est-il représenté l'homme et bien il y a pour ce qui concerne la période antique des satyres avec tous leurs attributs je parle des cornes bien sûr il y a saint Jean-Baptiste avec sa tête sur son plateau il y a Adam on parlait d'Eve tout à l'heure quand on montre Eve on montre généralement Adam aussi mais c'est toujours un Adam honteux qui fuit le paradis terrestre et qui cache sa nudité il y a ce pauvre Lauferne ou plus exactement sa tête entre les mains de Judith etc c'est-à-dire qu'il faut bien dire que l'homme n'est pas à son avantage dans ce livre-là alors de la même façon qu'il y a des livres misogynes est-ce qu'on peut considérer que ce livre est misandre ça existe ça je ne sais pas vous demandez ça à des hommes vous devez demander à des femmes comme je dis déjà en commencement je peux vous faire le discours dur féministe tout ça ce sont des représentations de femmes qui ont toujours été faites par des hommes par conséquent tout ça c'est une imposture et je peux vous faire le discours politique à l'écorrective et du campus américain quand j'ai montré des fragonards dans une université américaine voilà donc finalement deux femmes là il n'y en a pas une ce ne sont que des que des images que sont des visions d'hommes donc à côté de la plaque au contraire c'est l'homme qui est universellement présent cela dit c'est qu'on ne sait pas très bien ce que ça pourrait être sans ces témoignages non c'est un faux problème dans la mesure où je ne pense même pas qu'une femme aurait peint différemment d'ailleurs il y a des tableaux de femmes le hasard fait qu'il ne soit pas reproduit ici mais il y a une peinture féminine qui utilise la même thématique je crois que encore une fois ce qui me semble important dans ce terme de mythologie c'est qu'il renvoie à une thématique et cette thématique est à distinguer de l'art il se trouve simplement c'est ce qui je crois est incontestable que l'on soit homme ou femme que cette thématique en Occident a permis à l'art d'avoir une qualité visuelle tout à fait extraordinaire comme les paysages si vous voulez mais il se trouve que ce n'est pas un livre sur le paysage c'est ce que je vois ici comme comme représentation cela dit évidemment ce sont toujours des questions tout à fait ambiguës parce qu'on parlait de Baudelaire tout à l'heure c'est Baudelaire qui dit la femme est naturelle donc abominable d'un certain point de vue on peut considérer et je crois que c'est quelque chose qui est l'aspect féministe si l'on veut que l'on peut opposer à cette mythologie il n'est pas sûr que de sacraliser la femme dans son corps produisant les enfants d'ailleurs parmi les hommes vous avez l'enfant Jésus aussi oui oui j'ai oublié l'enfant Jésus c'est le hasard quand même fait une grande carrière alors je termine ma petite intervention mais je pense que il est évident aussi que cette manière de sacraliser la femme qui est créatrice d'hommes est aussi une manière de rendre encore plus essentielle la figure masculine qui elle ne crée que par le verbe à distance etc mais je ne crois pas pour ma part sinon je ne serai pas tordue dans ce livre que le problème de l'iconographie et le problème des sociétés qui sont pour la première fois réunies autour de cette thématique même de manière fugitive soit de ce registre misogynie misandrie je ne crois pas dans ce livre c'est pour les facilités de la conversation on peut demander peut-être au public rapidement bien sûr parce qu'on a été bavard s'il a des questions à poser aux auteurs oui madame est-ce que tout est basé autour de l'histoire de l'occident on ne voit pas comment c'est parce que l'histoire c'est l'occident l'histoire c'est l'occident il y a l'Égypte ancienne aussi l'Égypte on pourrait penser qu'il y ait aussi la femme dans l'Amérique du Sud chez les Aztecs en Orient on a voulu justement donner une unité une unité de fascination c'est l'histoire d'une fascination il est métamorphose oui mais justement je crois qu'il aurait été mélangé un peu l'huile et l'eau de faire intervenir des éléments disparates et donner au livre un côté superficiellement encyclopédique que de faire le tour du propriétaire en parsement de représentations qui n'ont pas beaucoup de rapports j'ai publié il y a quelques années à Imprime National nous avons publié un livre sur Ayanta qui fait partie pour moi des plus belles représentations féminines mais masculines aussi et au-delà et au-delà de la spiritualité indienne et du monde en général mais placer des figures d'Ayanta à côté de ces figures-là elles auraient pu rivaliser largement en beauté et en sens mais ce n'était pas le même sens ce n'était pas la même beauté tandis que dans le livre il y a une unité une unité malgré les transformations une unité de la même fascination que l'on retrouve à travers les siècles et même les millénaires parce que c'est tout de même une civilisation qui naît de l'Europe et du bassin méditerranéen qui a ensuite une influence directe sur l'Europe et on le voit entre l'Egypte puisque vous parlez de l'Egypte et la Grèce le lien à l'Egypte Grèce et également Syrie et Phénicie et Grèce est évident dans le livre et ça aurait été apporter des éléments étrangers et donc d'une perte de sens une perte de concentration et de richesse que de donner des défigurations chinoises japonaise ça, ça sera un autre livre mais ça ne pouvait pas faire partie du même livre Je pense que justement si cette fascination est occidentale présenter d'autres civilisations aurait pu la mettre en revue Oui de même que d'ailleurs ce livre qui représente déjà je crois 450 pages je n'ai pas une l'humeur très exacte aurait pu représenter 50 volumes également et il y a des tas de tableaux notamment de l'Académie de Venise que j'aurais bien voulu pouvoir intégrer mais l'Académie de Venise n'a pas voulu laisser Eric Lessing photographier le livre est infini c'est un résumé d'infini ce livre il était important je crois de ne pas y apporter d'éléments qui soient disparates voilà ça aurait été je crois vraiment nuire nuire à son unité ou alors être trop démonstratif vous voyez là-bas ça c'est pas du tout comme ça donc on explique je voulais ajouter à ça je ne sais pas si vous étiez à Agenta vous avez vu sûrement les photos d'Agenta très maniées très changées très restaurées Agenta n'est pas beau on a essayé quand même moi j'ai essayé dans ses livres de trouver des représentations de la beauté et du charme féminin Agenta c'est très mauvais oui ça on peut discuter je n'ai pas du tout d'accord l'état de conservation est mauvais mais la beauté plastique des figures des figures représentées oui mais c'est ça de quelle oui mais de quelle date c'est en gros c'est deuxième avant Jésus-Christ quatrième après donc on aurait pu très bien moi je comprends votre propos on aurait pu très bien ajouter des représentations indiennes chinoises ou japonaises mais nous aurions non mais pourquoi pas mais ce que nous n'aurions certainement pas eu c'est des représentations aussi significatives depuis disons la renaissance jusqu'au 19ème siècle en tout cas au 19ème siècle là nous ne les avons pas du tout et c'est à dire que nous éviterions de nous poser la question à mon avis capitale qui est la suivante c'est que le monde entier est sous la domination désormais de l'histoire occidentale ça n'y a rien à faire c'est comme ça c'est parce que l'histoire de la technique qui s'empare de la planète tout entière c'est l'histoire de l'Europe à travers même les Etats-Unis etc c'est vraiment une invention occidentale qui sera en maître complètement de la planète alors les femmes là-dedans en effet on verra ce qui va leur arriver mais enfin il fallait poser le problème de ce qui est en train d'arriver par rapport à des origines très très anciennes je ne connais pas beaucoup d'art extérieur à l'art occidental mais par exemple non je veux dire moderne la vêture japonaise il y en a des intéressantes est-ce qu'on voit des femmes à quel point je vais préparer nous allons préparer un livre sur la femme dans la peinture japonaise les paravents mais c'est un autre monde voilà c'est ça on a le sentiment d'une vous aurez des beautés probablement très peu mais vous pourrez les dater d'une sorte d'antiquité en quelque sorte sinon vous aurez des oeuvres d'art alors qu'ils ne seront pas vraiment significatifs qui sont la réduplication la réitération de l'art occidental qui désormais a accompli sa tournée de la terre pour se disparaître en effet c'est l'Occident qui définit depuis déjà un siècle au moins deux siècles l'avenir la présence et la vie de la planète tout entière nous sommes devant ce fait là et vouloir l'oublier c'est éviter de se poser des questions sur où ça va je voudrais intervenir il me semble quand même qu'on pourrait faire une distinction entre civilisations dans la mesure où mis à part les origines je crois que toutes les cultures anciennes qui sont présentées dans ce livre sont dans la mouvance d'un monothéisme et alors il y a là une opposition radicale entre la civilisation japonaise ou la civilisation chinoise et ce qui est présenté dans ce livre qu'il s'agisse de l'Occident au sens étroit ou des marques de la Méditerranée on pouvait les mettre à côté des grecs ils n'ont rien de monothéiste mouvance monothéiste oui mais je veux dire par là ces représentations à mon avis seraient à mettre et d'ailleurs ça serait très 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 réussi dans la mouvance grecque oui peut-être mais je rappellerai le mot de Lacan les japonais n'ont pas besoin de psychanalyse non mais voilà ça j'ai pas la même fascination c'est pas le même rapport de mystère à Kayurao ou à Ayanta il n'y a pas ce rapport de fascination et de légère effroi et de mystère la femme n'est pas la chimère de l'homme comme disait Nerval pour Nerval la chimère de l'homme c'est pas du tout la même chose dans l'hindouisme ou dans le shintoïs pourquoi pas non s'il y a des danseuses c'est très convaincant je voudrais bien prendre mes responsabilités là dedans moi je me considère très méditerranéen dans la culture de la méditerranée et tout ce qui est autour de la méditerranée jusque peut-être au nord de l'Allemagne ou même de la Norvège et moi j'ai toujours senti ressenti aussi bien au Japon aussi bien en Chine Inde et partout dans les pays de l'autre côté de la Mésopotamie et de l'Iran que c'est pas notre monde l'appréciation pas seulement de la femme mais aussi de toutes les autres manifestations de la vie quotidienne alors j'ai consciemment exclu Borabudur en Corvate Agenta et tout ce et aussi les estampes japonaises et aussi tout ce qui est en Chine parce que là il y a une autre appréciation du corps humain et surtout du corps féminin et de la femme comme déesse idole objet putain mère de famille vierge ce qui n'est pas du tout le cas ni en Inde ni en Chine ni au Japon ni en Afrique surtout peut-être l'Afrique c'est encore ce qui vient de plus près de chez nous même là j'ai consciemment exclu ça et je suis resté à la Méditerranée et autour des cultures méditerranéennes monothéistes ça c'est la raison nous allons être obligés malheureusement de nous arrêter là je voudrais simplement exprimer ma gratitude à l'éditeur aux auteurs et féliciter Denis Mollat aussi car vous avez assisté j'aurais peut-être dû le dire au début n'est-ce pas au lancement national d'un ouvrage d'un ouvrage de cette importance et de cette qualité lancement qui s'effectue donc à Bordeaux dans la librairie Mollat et mon dieu on peut terminer par un petit cocorico vive la victoire 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 Merci.